Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour le montage de la Benclay. Alors, désolé, ça fait deux semaines que je n'ai pas posté de vidéo. C'est qu'en ce moment, je suis vachement occupé. Je fais deux, trois bricoles à la maison aussi. Donc, je ne peux pas tout faire. Mais, là, c'est parti. On en attaque une petite. Donc, je crois que c'est la partie 5 de mémoire ou 4, je ne sais plus d'ailleurs. Pour vous dire que ça fait quand même deux semaines et ça fait un petit moment. Alors, voilà, donc on en était ici. On en était sur cette partie-là. Donc, la partie 20, j'ai tout fixé. Je ne sais pas si je l'ai montré sur la vidéo précédente. Donc, voilà. Hop là, donc il y a le... L'étrier avant, tout ça, la direction. Tout est mis. J'ai mis les rotules, là, je pense, aussi, qui a été mis aussi. Donc, là, ça, c'est bon. J'ai mis cette partie-là aussi. Je ne sais pas ce que c'est. C'est cette pièce-là qui, quand on tourne, vous voyez, elle bouge ici. Hop là, vous la voyez. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de beau ? Du coup, j'ai fait quelques trucs hors caméra quand même. Qu'est-ce que j'ai fait de beau ? J'ai peint mes sièges. Donc, le siège arrière, voilà. Donc, je l'ai peint. Je vais essayer de... Je vais essayer de faire un petit truc pour pouvoir les faire briller un petit peu, pour que ça ressemble un petit peu à du cuir. Ensuite, j'ai cette pièce-là. Ensuite, j'ai cette pièce-là, voilà, qui se met derrière, ici. Alors, est-ce que je la mets dans le bon sens ? Oui, elle vient comme ça. Hop là, un truc comme ça, quoi, en gros. Voilà. Mais là, c'est en train de sécher, donc je ne vais pas trop y toucher non plus. Ici, cette partie-là, je l'ai masquée, c'était à peindre en verre carrosserie, du coup. Donc, c'est métallique. Les fauteuils avant, du coup, je les ai peints aussi de la même couleur. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Hop là. Ok. Donc, ça, c'est fait. Ça, je le remets à l'abri. Ensuite. Ensuite, 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 ensuite. J'ai peint quelques pièces de la carrosserie, donc en verre. Donc, c'est en train de sécher, mais bon, après, je vais repasser une autre couche. Ok. Donc, je repasserai une autre couche. De ça. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, le sol. Ok, ici. Donc, là, il me demande ça. Cette partie-là, il me la demande en verre carrosserie. Donc, je l'ai fait en verre carrosserie. Ensuite. Dessus, il me le demande en aluminium. La partie dessus, donc, je vais le faire en aluminium de chez AK. Donc, celui-ci. Je vais le peindre avec ça. Voilà. L'aluminium white. Et en dessous, il me le demande en noir mat. Comme c'est là. Ok. Donc, voilà. Voilà où on en est à quelque chose près. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de mettre tous les petits décalques au niveau du tableau de bord. Et là, il y a un petit peu de boulot, je pense. Donc, voilà. Donc, je me prépare. Et puis, je vous reprends. Allez, à tout de suite. Allez, on est fin prêt. Donc, je me suis préparé une petite eau chaude. Mon petit sopalin pour pouvoir réceptionner le décalque une fois qu'il est mouillé. Et le petit tableau de bord. Et le petit décalque adhésif, qui est pas mal du tout. Ok. Donc, ça marche. Mes petites pinces. Donc, je pars sur des pinces fines, quand même. D'ailleurs, il y en a une qu'il faut que je remette un petit peu en passe. Hop là, voilà. Voilà, ok. Pas mal. Ça marche. Bon, on va aller. Donc, on va attaquer. Donc, on attaque par le numéro 17. Alors, déjà, ça va jusqu'au numéro 25. Donc, je vais couper tout ça déjà. Hop. J'espère qu'on voit. Oui, c'est bon. Voilà. Hop là, ok. Donc, ça, ça marche. Donc, je vais mettre une petite musique. Et puis, c'est parti. Allez, les secondes, on se retrouve après. Et puis, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501